Musique Je m'appelle Romuald Juliveau, je fais la littérature depuis environ une vingtaine d'années. J'écris pour l'essentiel pour les grands adolescents à l'école des loisirs. Chez qui j'ai publié quatre ou cinq titres, je ne sais plus trop, au bout d'un moment. J'ai un parcours un peu protéiforme, je suis ingénieur de formation, donc la littérature est un peu arrivée au hasard. Personnellement, je suis arrivé aux ateliers du professeur de Mons un peu par la bande. Les ateliers accueillent essentiellement des auteurs de bandes dessinées, dessinateurs, scénaristes. Moi, je ne travaille pas le cœur de la bande dessinée, puisque je suis romancier au primabord, mais j'aime bien travailler dans un atelier, même si pour un écrivain, c'est un peu différent par rapport à un dessinateur où le travail peut-être demande pas moins de concentration, mais ils peuvent être, lorsqu'ils sont dans leur phase de dessin, ils ont moins d'être enfermés dans une bulle. Moi, j'avais aussi besoin, quelque part, de pouvoir échanger. Et de pouvoir échanger sur des pratiques, et quelque part, je trouve que c'est plus intéressant d'échanger avec des gens qui n'ont pas exactement la même pratique que moi, d'être dans un décalage, ça enrichit mon travail. Je travaille assez rarement sur plusieurs livres en même temps, mais il se trouve que c'est un peu ce que j'ai fait depuis que je suis aux ateliers. J'ai mené deux projets de front, un projet plus littérature, grands ados, qui va paraître en mai 2019 à l'École des loisirs, qui est une réflexion sur et la modernité, et la ville, et un problème qui se répercute assez fréquemment dans l'actualité. Dans mes romans pour adolescents, je suis sur un traitement de l'actualité quand même assez proche, et donc il y a quelque chose autour de la réflexion autour des migrants. Et puis, surtout, ça fait cinq ans que je travaille sur un très très gros livre, qui est un roman pour adultes, qui sortira chez Anne Carrière à la fin de l'année, qui est une réflexion plus liée à mes origines, en lien avec l'Italie, ça se passe, on peut dire, dans les îles éoliennes. Et ça, c'était assez intéressant de travailler, d'écrire ce roman au milieu de gens qui sont dans la culture de l'image, parce que c'est un livre qui est très inspiré du néo-réalisme italien. La première idée, c'était de travailler, de retrouver le traitement de la lumière dans des films tels que les films de Rossellini ou les films d'Antonioni. Et donc, de travailler avec des gens, d'être entouré par des gens qui travaillent l'image, pour écrire un roman où, quelque part, le traitement de l'image était très important, plus inspiré du cinéma que de la bande dessinée. Mais voilà, il y a quelque chose, une filiation qui était assez intéressante, a beaucoup inspiré ce travail et ce roman. Ce qui inspire dans la vie, c'est les gens, avant tout. Je pense qu'un écrivain, enfin, Philippe Dian, qui est un auteur que j'aime bien, dit que depuis Shakespeare, toutes les histoires ont été écrites et c'est un peu vrai. Tout ce qu'on peut faire, c'est se dire cette histoire, comment on l'écrit ici et maintenant, dans le monde dans lequel on vit. Et pour faire ça, moi, la première chose qui m'inspire, c'est légende, la première source d'inspiration, c'est la terrasse de café. Un bon texte, c'est avant tout une voie. Je crois qu'on vit dans une époque où, aujourd'hui, le livre, on voit bien, le critère premier du livre, c'est qu'il doit se lire facilement. Je ne crois pas que ce soit la première priorité de ce que doit être un livre, il doit résonner. Un bon texte, un bon livre, c'est un texte qui résonne en moi et qui me fait lever la tête et regarder le monde de façon différente. Je ne sais pas quelle doit être la place de l'artiste aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas à la bonne place. Ce qui me dérange aujourd'hui, ce n'est pas trop de savoir quelle est la place de l'artiste, c'est la façon dont l'artiste est un peu utilisé. C'est-à-dire qu'on voit bien que les gens qui nous dirigent sont très promptes à dégainer leur amour de l'art et des artistes, un peu moins à les aider à vivre au quotidien. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique sur la condition des artistes et sur la façon dont ils vivent. Il serait temps que les institutions s'emparent de ce problème. La place des artistes aujourd'hui, c'est de ne pas être mort. Et on n'en est pas loin. Sous-titrage Société Radio-Canada